sa vie était en péril. Selon maître Gottlieb, sa cliente a frôlé la mort après avoir consommé de la sauce provenant de cette épicerie de Beaupré en juillet 2021. Melinda Gouyenne se sent d'abord étourdie et éprouve des problèmes de vision. Elle se rend à l'urgence de l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré avant d'être transférée à l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, puisque son état se dégrade. Elle a perdu conscience, elle a été partiellement paralysée, incapable de respirer par elle-même. On parle de maladies très, très sévères avec des symptômes désastreux. Elle restera hospitalisée pendant deux mois et demi. Les spécialistes de l'Enfant-Jésus soupçonnent un cas de botulisme, dont l'origine serait la sauce Alfredo Vegan Touch, achetée par Mme Guillen. Dès le lendemain, le MAPAC émet un avis provincial. Il ne faut pas consommer la sauce vendue à température ambiante par certains détaillants. Il est indiqué sur le produit qui doit être gardé réfrigéré en tout temps. Pour nous, la faute est assez claire. On vend un produit qui n'était pas conservé de la bonne manière, de la manière qui était instruit par le manufacturier. À ce stade des procédures, les éléments allégués au soutien de la poursuite n'ont pas subi le test des tribunaux et restent donc approuvés. Deux ans après son hospitalisation, Mélinda Guyen continuerait de vivre avec les séquelles de son intoxication. Un épuisement extrême, des troubles visuels, des troubles digestifs, des difficultés cognitives, d'attention. Puis tout ça, c'est au niveau physique, mais il ne faut pas minimiser non plus l'aspect psychologique. En raison de son état, Mme Guillen est retournée vivre chez sa mère à Ottawa. La jeune femme et sa famille réclament au total 3,8 millions $ à Grammvrac. C'est une réclamation très importante, mais c'est une victime qui a beaucoup souffert puis qui va beaucoup souffrir dans les prochaines années puis a le droit d'être compensée pour tout ce qu'elle a vécu. Les propriétaires de Grammvrac ont mandaté un bureau d'avocats pour les représenter et contester cette poursuite. Les deux jeunes femmes d'affaires, deux sœurs, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec.